Mes bien chers frères et sœurs dans le Christ, déjà nous voulons placer toute cette année de prédication sous le thème général d'évangélisation. Pourquoi? Pour répondre à un désir du souverain pontife, notre Père commun à tous. Et vous qui êtes animateur et animatrice dans vos régions respectives, il est important que vous placiez vous aussi votre ministère apostolique sous le signe de l'évangélisation. Pourquoi? Parce que nous œuvrons en Église. Et à une époque où la personne et l'autorité du pape est tellement contestée, je pense qu'il est bon, juste et digne d'affirmer clairement que nous acceptons joyeusement la soumission à la personne du pape qui est le successeur de Pierre. Et je tiens à affirmer que notre enseignement n'aurait aucune valeur s'il n'était appuyé à la fois sur la parole de Dieu et le magistère de l'Église. C'est bon de l'affirmer et pour moi c'est une joie parce que c'est là que se trouve la solidité de la doctrine. C'est là que se trouve la conformité à la volonté de Jésus qui a dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Et parce que c'est se conformer également au mandat confié par le Christ à Pierre, « Confirme tes frères dans la foi. » Et je formule le souhait que le renouveau charismatique ne s'éloigne jamais de ce principe sacré. Je formule le souhait que notre fidélité au pape soit le gage visible de notre fidélité au Christ. Et ce que je souhaiterais que tous les animateurs et les animatrices de groupes de prière transmettent à leur groupe, c'est cet amour de l'Église, cet amour du souverain pontife, cet amour de tous les pasteurs qui ont charge d'âme, et que nous sommes appelés à seconder par nos efforts apostoliques, liturgiques, spirituels, bâtir ensemble l'Église de Dieu dont nous sommes non seulement les membres, mais les pierres vivantes. Et nous ne pouvons vraiment être des adorateurs en esprit et en vérité si nous nous éloignons de la vérité par refus de soumission à la personne du pape, mandatée par le Christ, pour accorder à l'Église cette fidélité au dépôt révélé. Donc j'espère que ma prise de position est claire et j'espère que la vôtre se formule à peu près dans les mêmes termes. C'est un gage de vigueur, de santé et de pérennité. Pour votre foi personnelle, pour votre foi communautaire et surtout pour le prolongement et la survie de vos groupes de prière au-delà de vos personnes. Regardons un peu ce merveilleux texte que le pape nous livre le 18 décembre dernier. Sous le titre « Évangélie nunciandi ». Vous savez que tous les documents pontificaux sont ainsi caractérisés par les deux premiers mots du texte. Et ce sont deux mots puissants. Évangélie, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui doit être annoncée, nunciandi. La forme latine de ce verbe nous implique l'idée d'un devoir, d'une responsabilité dont nous nous acquittons. Non pas simplement évangéliser, mais annoncer dans la conscience de notre responsabilité, « La bonne nouvelle qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même ». Il est important, et le texte est là-dessus très explicite, « Que la parole de Dieu n'est autre que le Verbe est annoncée. » L'Évangile, c'est annoncer le Verbe, la parole du Dieu vivant, Jésus-Christ lui-même. Et saint Paul est tellement explicite dans son Épître aux Hébreux, lorsqu'il dit « Dieu, après nous avoir parlé par les patriarches et les prophètes, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils Jésus-Christ ». Jésus est l'expression du Père, il est la bonne nouvelle de l'amour que le Père nous porte, et le texte « Évangilii nunciandi » nous montre en quoi consiste cet impératif de l'annonce de la bonne nouvelle pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes membres du Christ, membres de l'Église. Il est intéressant d'abord de voir qu'au début, le pape nous dit pourquoi il a choisi de rendre public ce document. Il en donne trois raisons dans le préambule. Il dit d'abord « C'est la fin de l'année sainte ». Et il convient que cette année sainte soit clôturée, non seulement par des cérémonies impressionnantes, mais par un texte qui restera gravé dans le cœur et les esprits des fidèles. Il termine l'année sainte en démontrant combien il a cherché à être fidèle au mandat que le Christ lui avait confié. Tendu de tout son effort vers la prédication de l'Évangile à tous les hommes, annonçant précisément la consigne fondamentale, revêtir l'homme nouveau et nous laisser réconcilier avec Dieu. L'année sainte, par ailleurs, voulait être un prolongement du Concile Vatican II. Et voici que la fin de l'année sainte coïncide avec le dixième anniversaire de la clôture du Concile. Au fond, tout le Concile était axé sur deux points. La conversion intérieure. Le renouveau de la vie spirituelle en profondeur, qui devait éventuellement entraîner une réforme de toute l'Église. On sait qu'après le Concile, il y a eu toutes sortes de brouhaha. On était tellement pressé à faire des réformes que pour une raison ou pour une autre, on a perdu le but premier qui était la conversion. Le pape nous le rappelle et il nous consacre une année entière à nous dire, réconciliez-vous avec vous-même. « Réconciliez-vous avec votre prochain. Réconciliez-vous avec Dieu. Convertissez-vous. » Et en cela, il répète exactement ce que Jésus a dit au début de son ministère.